Musique ... Allo, hola, hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. ... On prend nos appartements aux abords de la place des Vouges. Rendez-vous derrière les portes de l'hôtel de Sully. L'artiste Eva Jospin nous emmène aujourd'hui faire une promenade au cœur de ces forêts de carton, bucoliques. Besoin de vous rafraîchir les idées, on vous emmène sur les traces enneigées d'un Paris glacé. Sortez les moufles et les bonnets. Le Moyen-Âge vous semble bien loin, c'est pendant une technique héritée de cette époque persiste. C'est l'art de l'enluminure. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française. C'est le point de vue. ... Le Cachemire version mémé ou BCBG, très peu pour nous. Chez Mudlove, le pari est réussi, celui d'allier matière noble avec des couleurs pop et rebelle. Ici, on retrouve des looks rock et colorés en version 100% parisienne. Alors on jette les pulls en laine qui grattent et on croise les doigts pour qu'une vague de froid s'abatte sur le pays. Quoi, vous trouvez qu'on exagère ? Si on vous dit plastique, tam-tam et assise, vous répondez Henri Massonnet. Si son nom ne vous dit peut-être rien, son emblématique tabouret, lui, vous rappellera des souvenirs. A sa création en 1948, il était vendu 10 francs et depuis plusieurs dizaines de millions d'exemplaires ont été écolés. Il fut même exposé au MoMA de New York. Si vous transpirez à grosses gouttes quand on commence à parler vin à table et que vous ne voyez toujours pas la différence entre vignobles, cépage, domaine et appellation, cet ouvrage est fait pour vous. La carte des vins, s'il vous plaît, et un atlas pour les curieux débutants qui s'intéressent à la viticulture à travers le monde, à l'heure rouge ou blanc. Pierre Letts est diplômé de la Chambre syndicale de la couture et c'est avec Daniel Martin qui crée leur marque et révisite ensemble le kimono. Pièce emblématique de la tradition japonaise, elle est ici détournée avec des jeux de matière contemporaine comme la soie, le tuyde ou encore le lamé. Un indispensable mode. Ici, pas de chambre avec vue pour les touristes, mais bien un hôtel particulier datant de 1625. Visite confidentielle au programme. Si vous aviez toujours rêvé de vous glisser dans les souliers d'une duchesse parisienne au XVIIe siècle, alors la découverte de l'hôtel de Sully est faite pour vous. Mais avant de découvrir des passages secrets bien connus de la duchesse, reprenons un peu l'histoire des lieux. Dissimulée entre deux immeubles rue Saint-Antoine dans le Marais, cet hôtel particulier construit à partir de 1625 a nécessité presque dix ans de construction et d'aménagement. Et si l'hôtel particulier porte le nom du duc de Sully, il ne lui était pourtant pas destiné. L'hôtel de Sully doit son nom au ministre de Henri IV, mais il n'a pas été construit pour lui. En réalité, il est construit pour un financier, même galet, vers 1625, sur des plans de Jean Drouet du Cerceau. Et c'est un hôtel exceptionnel à l'époque parce qu'il est entièrement bâti en pierre de taille. Vous ne voyez plus aucune brique comme sur la place des Vosges, par exemple. Acquis par le duc de Sully en 1634, c'est son petit-fils, Maximilien II, qui commande la construction de cette aile, avec ses appartements au rez-de-chaussée et ceux de la duchesse Charlotte Séguier. Aujourd'hui, l'hôtel de Sully est le siège du centre des monuments nationaux. Mais ils ont conservé les appartements de la duchesse, restaurés quasi à l'identique. Un endroit peu accessible au public, car il faut passer par une salle de réunion pour s'y rendre. Méchant ce que vous êtes, Cloutilde nous y emmène. Vous êtes ici dans un espace tout à fait caractéristique de l'art de vivre à Paris au XVIIe siècle. Vous avez une antichambre, une chambre, un oratoire, un cabinet et une garde-robe. C'est la distribution typique de l'art de vivre à Paris, dans les hôtels particuliers de ces dates. Tout cet espace, rien que pour elle, on vous avait dit que la vie de duchesse parisienne était plaisante. Et si vous êtes surpris par le nombre de chaises et de bancs présents dans la chambre, c'est tout à fait normal. A l'époque, la chambre était le lieu de réception, un peu comme pour un studio au XXIe siècle. Une chambre au XVIIe siècle, on y dort, mais aussi on y reçoit ses amis, on discute. Donc la chambre, c'est la pièce de vie principale de l'appartement. Et si on lève la tête, on peut apercevoir un plafond peint à l'italienne, signe de grande richesse. Ce plafond à l'italienne prive en réalité d'un étage d'habitation, puisque pour cette structure, vous perdez un volume très important au sol. Ça montre la richesse du propriétaire, au-delà de son goût tout à fait à l'italienne. Seule la chambre de Charlotte Séguier était voûtée de cette manière si exceptionnelle. Décidément, on va vraiment finir par envier Charlotte Séguier. Et il est bien connu que dans les chambres de Duchesse, il y a toujours des portes dérobées et des passages secrets. Vous en voyez un ? Il y en a un ici et un autre par là. Donc par cette petite porte, la domesticité accédait à l'appartement de Charlotte Séguier. Et vous voyez la différence immédiate dans la qualité des décors entre les espaces de distribution, de circulation et la chambre. En parlant de passage, il y en a un autre, plus si secret, mais encore méconnu, qui permet d'accéder directement à la place des Vosges. Un passage à l'époque bien connu de Madame de Séguier. Au XVIIe siècle, la porte était fermée, bien évidemment, et donc on avait ici un espace entièrement clos et entièrement privé. Ce n'est pas du tout traversant. Madame de Sévigné, qui habite la place des Vosges, toute proche, visitait Charlotte Séguier régulièrement. Et elle pouvait passer effectivement par cette petite porte. Un petit bonus si vous passez par là et que vous souhaitez gagner du temps ou simplement venir flâner dans le jardin et s'imaginer toutes les confidences que pouvaient se faire la duchesse Charlotte Séguier et Madame de Sévigné. Eva Jospin redonne ses lettres de noblesse au carton qu'elle transforme en œuvre ultra contemporaine. Rencontre avec l'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un sujet qui m'a tout de suite emportée parce qu'on a tous une expérience très intime de la forêt. C'est-à-dire que c'est un langage qui est à la fois extrêmement personnel, intime et en même temps complètement universel. Et puis ce sont des œuvres qu'on regarde de façon statique et c'est l'œil qui nous donne un chemin. Ça je trouve que c'est intéressant parce que quand on est devant ces grands bas-reliefs, on imagine un parcours. On se dit tiens je pourrais rentrer là. On sait que c'est faux et pourtant on y rentre avec plaisir, on se laisse prendre en fait et ça j'aime bien. On se perd tellement dans les abîmes de cette forêt qu'on passerait presque à côté d'un détail intriguant. Regardez de plus près, vous voyez de quoi est faite cette forêt ? Elle a été taillée dans du carton. Matériau de prédilection d'Eva, elle ne le quitte plus depuis ses débuts. Et parmi toutes les qualités qu'elle lui trouve, c'est notamment son côté malléable qui lui a plu. Le fait qu'on puisse toujours revenir sur ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'au fond ça ne va pas, on recommence, on reprend, on enlève, on transforme, ça s'abîme, on répare. Il y a une grande possibilité de revenir et peut-être aussi au départ, pour moi, quelque chose de moins intimidant. On n'a pas de respect pour ce matériau, donc on peut le maltraiter. Et je pense que j'ai pu aussi exprimer un peu tout, mais avec un seul matériau, énormément de formes et de façons de travailler. Eva aime imaginer en grand. Et quand on travaille sur des projets aussi imposants, comme pour cette façade d'immeubles dont elle a construit la maquette en carton, avant de faire couler le béton, il y a d'abord une phase de recherche pour éviter de se perdre dans les profondeurs. Il y a toujours un travail en amont de préparation, c'est-à-dire comprendre comment on va procéder, on sait où on veut arriver et après il faut trouver le chemin pour y arriver. Donc par exemple sur ce projet-là, il fallait voir combien de châssis on allait créer, que les châssis ne soient pas trop larges pour que dans la position du corps, on puisse bouger pour coller chaque strate et ne pas avoir à se pencher trop. Enfin voilà, il y a plein de petites choses techniques qu'il faut intégrer au projet et tout ça, c'est une préparation en amont. Et il est parfois difficile de s'y retrouver. Je peux juste prendre ça pour avoir une idée de distance. Deux secondes. Non, c'est bon. Mais ce sont tous ces challenges aux dimensions architecturales qui ont plu à Marie, architecte de formation. À ses côtés depuis trois ans, elle accompagne Eva sur toutes ses folies. Ce qui me plaît beaucoup dans le travail d'Eva et là où on se comprend énormément dans les dialogues, c'est que tous ces projets sont entre l'art et l'architecture. Il y a toujours ce sujet du spectateur, de l'immersion, de comment s'insérer dans un lieu. Et voilà, à chaque fois, c'est ça qui est très intéressant. Mais Eva aime aussi retrouver des dimensions moins imposantes. Que ce soit comme simple croquis préparatoire ou comme véritables œuvres d'art. Eva est artiste plasticienne, mais elle exprime aussi son univers à l'encre de Chine. C'est agréable d'avoir des moments comme ça, très rassemblés à la table, où on domine complètement ce qu'on fait. Et puis au contraire, changer d'échelle et être soit beaucoup plus petit que l'œuvre qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est vraiment des... J'aime bien aussi travailler sur ces questions de changement d'échelle. Et c'est pour ce travail un peu moins connu qu'Eva Jospin a été sollicitée pour participer à l'exposition Together à la monnaie de Paris. Le défi, imaginer le portrait d'une femme iconique sur la couverture du magazine Vogue. Elle a choisi Émilie Bronté, mais elle n'a pas dessiné son visage, car une fois de plus, la nature est venue la chercher et l'appel de la forêt a été plus fort. Bonjour Eva. Bonjour. Vous nous recevez aujourd'hui à la monnaie de Paris, où vous avez une exposition qui s'appelle Together. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots de quoi il s'agit ? Alors, en fait, c'est une initiative de David Hervé Boutin et du magazine Vogue qui ont proposé à une trentaine d'artistes d'imaginer une couverture de Vogue en hommage à une héroïne, une femme, une femme inspirante. Et moi, j'ai choisi de faire ma couverture sur Émilie Bronté. Eva, votre travail dans le cadre de l'exposition est sur le dessin et à travers le dessin, mais vous êtes notamment connue pour être plasticienne avec un matériau très particulier, le carton. Comment le carton est venu à vous ? Ça va être souvent l'œuvre transitoire, l'essai avant l'œuvre finale. Donc, c'était un matériau que j'utilisais déjà depuis longtemps, entre mon passage en architecture et puis mes essais pour faire des futurs tableaux, etc., quand je peignais encore au Beaux-Arts. Et ce matériau, je l'ai de plus en plus travaillé, de plus en plus dans les détails, mais en même temps, j'ai découvert énormément de propriétés de ce matériau. Et c'est devenu un langage en soi. Et aujourd'hui, quand je travaille avec d'autres matériaux, comme par exemple le béton, puisque je viens de faire une folie, une grotte à Chaumont-sur-Loire, ou une fontaine au domaine de Travarez, il y a quand même l'étape du carton. Il a cette particularité d'être, on va dire, un matériau du pauvre, et de ne pas être pérenne. Ce qui est contradictoire en soi, parce que vous prenez autant de temps pour construire vos forêts, pour quelque chose dont on va dire il ne va pas forcément perdurer des siècles et des siècles. Il y avait aussi un jeu sur les contradictions, c'est-à-dire représenter des forêts qui mettent des siècles et des siècles à pousser dans un matériau qui est fragile, mais en même temps qui exprime aussi la fragilité de ces environnements aujourd'hui. En réalité, le matériau n'est pas ce qui fait la conservation. Les œuvres se déplacent et ce n'est pas parce qu'on les a faites en bronze ou en pierre qu'elles perdurent pour toujours. Justement, quand on pénètre dans vos forêts, parce qu'on est vraiment en immersion, je pense notamment à l'installation dans la cour carrée du Louvre, chacun y met ce qu'il veut et chacun peut s'imaginer cette balade en forêt que vous proposez à sa façon. Est-ce que ça aussi s'est recherché de votre part ? Oui, complètement. Souvent, les artistes, si on a cet élan d'aller vers la création, c'est aussi parce que, quelque part, on n'est pas complètement bien adapté, entre autres, même si on a l'air très normaux comme ça, mais en réalité, il y a quelque chose en nous qui boite un peu. Et donc, dans ce boitement, on va chercher à se créer un univers et c'est clair que l'univers que je crée, j'ai envie d'y faire venir des gens, j'ai envie de donner la possibilité à ceux qui ont cette sensibilité aussi ou qui peuvent être touchés par ce travail, d'avoir un espace de repli mais qui va vers autre chose, qui va vers une rêverie, qui va vers l'imaginaire et qui ne va pas, au contraire, vers quelque chose de violent. Mais c'est clair que j'ai l'impression qu'on a un besoin de repli. C'est assez évident partout, on le voit s'exprimer. Et concrètement, dans votre travail, qu'est-ce qui donne le top départ pour une œuvre ? C'est un dessin ? C'est une idée ? C'est le toucher d'un matériau ? D'où ça part ? Alors c'est assez changeant. En fait, moi je suis assez lente et j'ai relativement peu d'idées. Donc souvent mes idées prennent énormément de temps parce que j'y pense pour très longtemps et un jour je le fais. Et c'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'avoir un travail très manuel parce qu'il faut que je sache ce que je vais faire demain. Il ne faut pas que je me pose trop de questions, sinon je crois que je ne ferai pas d'œuvre. mais il y a à la fois l'envie de faire quelque chose et ça peut prendre du temps et en même temps ce besoin de ne pas du tout penser à soi et donc d'être un peu un instrument au milieu de l'atelier. Oui, ça j'aime beaucoup. Merci Yva. Je vous en prie. Pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux ni aux oreilles, voici un réparage Paris Glace. Trois adresses complètement givrées. Repérage, c'est votre rubrique des nicheuses de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé et exploré les recoins les plus givrés de la capitale. Idéal pour les plans anti-canicules ou pour ceux à jouer comme dans les pays nordiques. Pour débuter cette escapade glacée, on vous propose une initiation sportive au hockey sur glace. Et pour cela, il faut se rendre dans l'une des seules patinoires de Paris sous l'accord Hôtel Arena, à la rencontre du club des Français volants. C'est le plus vieux club de hockey de France. Mais avant d'observer, il faudrait peut-être en connaître un peu plus sur le hockey. C'est le sport collectif le plus rapide du monde. C'est un 5 contre 5 sur la glace, 5 joueurs de champ avec un gardien, donc 6 contre 6. Voilà, c'est sur une patinoire, donc c'est un lieu fermé. On peut passer derrière les cages. Et ça peut aussi être dangereux, ce qui explique l'équipement parfois un peu encombrant. Les enfants sont très projés, que ce soit les enfants ou les adultes. Ça protège vraiment toutes les parties, entre guillemets, importantes du corps. Donc il y a le protège-cou, par exemple. Il y a le casque avec une grille pour protéger le visage. Il y a des protèges tibia. Ce qu'on appelle une culotte, c'est un short qui protège le bassin, les fesses et l'avant. Tout un attirail pour minimiser les risques de blessures. Mais bon, comme on n'est pas très à l'aise sur la glace, on retourne sur la terre ferme. Maintenant que vous êtes un peu échauffé, attrapez vos gants, vos bonnets et vos doudounes, parce que notre prochaine escapade est complètement givrée. Caché au premier étage du cube hôtel, dans le 18ème, se trouve un bar pas comme les autres. Et si on vous a dit de bien vous équiper, c'est parce que c'est un nice bar, où l'air ambiant est à moins 20 degrés. Dans ce décor de glace digne du James Bond meurt un autre jour, vous pouvez siroter quelques verres au volant d'un 4x4 décapotable ou sagement sur un banc, entouré de sacs de munitions et de mitraillettes. On ne vous cache pas qu'on a eu un peu froid au bout du nez, mais c'est un bon test pour savoir si nous sommes prêts pour un voyage dans le Grand Nord canadien. On ne sait pas vous, mais non, tout ça nous a ouvert l'appétit. Alors on vous propose une halte gourmande dans le Marais, chez Une Glace à Paris. Derrière cette enseigne se cache un binôme de chefs pâtissiers, Olivier Ménard et Emmanuel Royon, meilleurs ouvriers de France et champions du monde de pâtisserie. Un rêve glacé qui les animait tous les deux depuis quelques années. L'histoire, elle date d'il y a 20 ans. Avec Emmanuel, on s'est rencontrés et on avait ce projet d'ouvrir un univers glacé sur Paris. Et donc on a ouvert cet univers il y a seulement 4 ans, donc mûrement réfléchi, on va dire, d'une passion commune. Et cette passion commune, c'est bien évidemment la glace. On y trouve des parfums classiques comme le chocolat, la vanille ou la mangue, mais également des associations un peu plus audacieuses qu'Olivier et Emmanuel, souvent inspirés par leur voyage, élaborent ensemble. C'est une perception par rapport au voyage que l'on fait avec Emmanuel qui nous donne à la fois une ouverture d'esprit, mais c'est aussi le côté gourmand. On fait des glaces d'abord qu'on aime manger et qu'on aime partager et à faire découvrir à nos clients. Et en parlant d'associations inédites, Olivier nous invite dans les cuisines pour assister à la préparation de leur nouveau parfum à base de petits pois. Oui, oui, vous avez bien entendu. Le petit pois ne sera pas seul, mais il sera accompagné d'un allié redoutable, la menthe verte. Une fois la préparation prête, on la verse dans la turbine pour foisonner la glace, c'est-à-dire y apporter de l'air pour lui donner cette texture onctueuse. Et voilà, l'affaire est dans le cornet ! Et si votre truc, c'est plutôt les pâtisseries, une ribambelle de douceur glacée vous attendent à côté. Et comme nous, on est plus crème glacée que hoquet, on vous laisse ici car c'est l'heure de déguster. Du bout de son pinceau et de ses doigts de fée, Sophie Théodose nous fait partager sa passion pour l'art de l'enluminure, ses focus. Avant d'envoyer des cartes postales ou d'imprimer des romans, le support d'écriture n'a pas toujours été celui qu'on connaît aujourd'hui, car avant d'être détrôné par le papier, le parchemin régnait en maître dans le monde de la calligraphie. Le parchemin est une peau d'animal, souvent de mouton ou de chèvre, et pour vous raconter son histoire, il faut remonter quelques siècles en arrière, au Moyen-Âge. Utilisé pour la rédaction de manuscrits et de chartes, le parchemin a été sublimé par un savoir-faire appelé l'enluminure. Ce savoir-faire au nom poétique est une technique de peinture qui consiste à apposer des pigments de couleur et de la feuille d'or pour sublimer les écrits. Un savoir-faire de nos jours en voie de disparition, mais Sophie Théodose fait partie de ces irréductibles en lumineurs. Dans son atelier de Saint-Germain-en-Laye, Sophie fait perdurer cette artisanat médiévale qui, à l'époque, était réservée aux membres du clergé. Au Moyen-Âge, les seules personnes qui savaient lire, c'était soit les nobles, soit le clergé. Et donc, c'était le clergé qui se chargeait de rédiger, de calligraphier les livres de prière, bien évidemment, et qui se chargeait également des peintures. On appelle ça des manuscrits à peinture. Tout ça, c'était quasiment et exclusivement réalisé dans des scriptorias, donc dans des abbayes. Et si on utilisait du parchemin plutôt que du papier, c'était pour son prix moins élevé et surtout pour sa faculté à ne jamais pourrir. Même si aujourd'hui, Sophie n'est pas nonne dans une abbaye, elle s'est tout de même appropriée ce savoir-faire tout en lui insufflant une touche contemporaine. En lumineur à plat, en relief ou en sculpture, Sophie ne fait pas dans la restauration, mais dans la création. Je ne suis pas en lumineur traditionnel où je ne fais que des copies. J'amène une créativité tout en respectant par contre la façon de faire et les étapes surtout qu'il ne faut pas rater. Et parmi les étapes à ne pas rater, il y a celle du choix du parchemin. Chaque animal en plus est unique. Donc à chaque parchemin, chaque parchemin a sa propre identité. Et donc je ferai quelque chose là-dessus, puis après j'aurai une autre peau, je ferai autre chose. Donc quasiment mes pièces sont uniques. Et comme chaque peau est unique, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et c'est pourquoi Sophie prépare son motif sur un calque, puis le recopie à la plume sur son parchemin, pour être sûre de ne pas faire d'erreur. Pour que l'or tienne, il faut le poser sur du gesso, un mélange de colle qu'il faut ensuite polir à la gâte pour donner ce côté parfaitement lisse et homogène. Et avant de poser la feuille d'or, il faut l'humidifier. Et les enlumineurs ont une technique bien particulière. Je vais réhumidifier. Alors, il n'y a pas mieux pour vous montrer. J'ai fait de la buée. On ne souffle pas, sinon ça ne servirait strictement à rien. Donc j'ai fait de la buée, beaucoup et très près. Je n'embrasse pas mon parchemin, mais c'est limite. Parfois même mes lèvres se collent. Et ce n'est pas grave. Sauf que si mon gesso est trop humide, il va finir par se recoller sur ma bouche, ce qui est assez désagréable. Et comme Sophie travaille avec des matériaux nobles et délicats, ils sont parfois un peu capricieux. Les jours d'orage, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas parce que j'ai peur. C'est parce qu'il fait beaucoup, beaucoup trop lourd. Je ne peux pas coller l'or. La peau, elle, est moite également. La peinture met un temps infini à sécher, donc ce n'est pas la peine. Donc les jours d'orage, je ne fais rien. Une fois la feuille d'or posée, Sophie doit la polir avec de la pierre d'agate, puis peut passer à la couleur. Et si au Moyen-Âge, on utilisait uniquement du bleu, du rouge et du blanc, Sophie, elle, s'amuse avec une très large palette de couleurs. Avec du rouge de Mars, du bleu de Prusse, du ocre de Garance ou encore ocre Havane, les possibilités sont infinies. Sophie redonne ainsi vie à un savoir-faire médiéval en voie d'extinction. Avec le côté contemporain qu'elle insuffle à ses créations, il devrait avoir encore de belles années devant lui, excepté les jours d'orage. La version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite. Et en attendant, restez chic toujours. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada